Je pense qu'être compositeur en 2022 nécessite d'avoir une ouverture d'esprit énorme sur le monde dans lequel on vit. Moi, en tant que compositeur, j'ai juste envie de laisser un témoignage de mon époque. On aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu, mais la pièce qui a été créée ici au Théâtre du Châtelet est une pièce qui prend en considération des enjeux écologiques qui me paraissent vraiment essentiels. Laisser un témoignage sur la société dans laquelle on vit, essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est vraiment ma démarche initiale, elle est là, dans la compréhension du monde dans lequel je vis. Ensuite, j'ai vraiment envie de vous dire qu'être compositeur aujourd'hui, en 2022, c'est pas être compositeur dans sa tour d'ivoire, c'est pas se fermer sur soi-même et puis essayer d'inventer les plus belles choses possibles d'un point de vue musical pour soi, mais c'est la question du partage, la question de l'ouverture. Ça fait une dizaine d'années que je partage ma vie entre Paris et Tokyo. Forcément, la manière dont je suis à Tokyo est très différente de la manière dont je suis à Paris, pourtant je vis sur la même planète. Et ça, ce sont des enjeux qui me questionnent, qui m'importent très 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 fortement. Et j'essaye dans ma musique de questionner ces choses-là. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, par-delà les conditionnements culturels, ou notre culture, ou nos cultures, est-ce que c'est possible de concevoir ou de questionner le rapport entre les différents êtres ? Les êtres humains ensemble, mais aussi l'être et la nature, les êtres et les animaux, etc. Alors, mes influences et mes processus, curieusement, ne viennent pas forcément du monde directement musical ou du monde des compositeurs. Mais j'aime beaucoup me nourrir des autres disciplines, artistiques ou voire philosophiques. Donc voilà, j'ai une collaboration notamment avec François Julien, qui est un philosophe qui m'a beaucoup marqué et qui a été très important pour moi, à la fois d'un point de vue personnel dans le rapport que j'entretiens avec le Japon et également dans certains concepts que j'ai utilisés comme des outils de composition. J'ai essayé de transposer des concepts philosophiques en outils de composition. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Et en fait, cette question de la composition, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la question de l'ouverture et du partage, du lien, créer du lien entre des choses qui sont très différentes. On vit dans un monde extrêmement hétérogène, mais en même temps, pour l'instant, le monde tient. C'est-à-dire que malgré le chaos que pourraient susciter des idées complètement divergentes ou des entités complètement divergentes, on arrive à créer du lien entre tout ça. Et je trouve que cette force-là, ce lien est quelque chose qui nourrit vraiment, vraiment, vraiment mon processus de création. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, en 2014, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Tetris et qui fait évidemment référence à un jeu vidéo, mais qui fait aussi référence à une cantate de rameaux qui s'appelle Tetis. Et donc, j'ai essayé de travailler sur cette cantate de rameaux, sur le jeu vidéo, et de voir comment les deux pouvaient, comment on pouvait imaginer ou construire une sorte d'inouïe entre deux choses qui n'ont rien à voir. Parmi d'autres projets que j'ai pu avoir, on a travaillé avec Noémie Boutin et Emmanuel Perrodin sur une pièce pour violoncelle et chef cuisinier. Et donc, en fait, le chef cuisinier va cuisiner une bouillabaisse pendant qu'il va y avoir un dialogue entre un chef cuisinier, une violoncelle et de l'électronique. Et c'est cette idée d'imaginer des liens entre deux choses qui semblent ne rien avoir ensemble. On peut découvrir des territoires qui sont absolument fascinants à construire d'une manière dynamique et à inventer. Donc ça, c'est vraiment mon processus de composition, procède toujours de cette manière-là. Alors, Ekumen a une place vraiment particulière dans mon travail, puisqu'en fait, c'est une pièce qui, d'une certaine manière, naît du public pour arriver jusqu'à la création. On a profité d'un dispositif de la SACEM qui s'appelle Mise en œuvre, je pense, de mémoire, et qui permet à un interprète de passer directement une commande à un interprète. Et cette commande sera en partie financée par un financement participatif. Et d'un autre parti, la SACEM va effectivement participer. Quand on passe un palier, la SACEM met la même somme d'argent à chaque palier qui est passé. Donc on renoue avec cette tradition des mécènes privés. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et également, c'est une pièce qui a été écrite sur mesure pour François Frédéric Guy. Il m'a dit, voilà, j'ai envie que tu m'écrivais un concerto pour piano qui puisse être dirigé du piano. François Frédéric excelle dans cette discipline du joué-dirigé ou du diri-joué, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et c'était un cahier des charges, pour moi, assez difficile à prendre en charge. Puisqu'en fait, il fallait vraiment que sur la partition, je tienne compte des possibilités de direction, ou au contraire de jeu soliste et plutôt virtuose du piano. Donc il doit alterner entre les deux. Donc ça, c'est vraiment pris en compte dans la partition. Et donc, cette pièce est vraiment, pour moi, ça symbolise vraiment l'œuvre la plus collective que j'ai jamais composée, puisque c'est un peu notre bébé à moi et à François Frédéric, mais aussi au public qui a participé, au partenaire institutionnel, enfin l'Orchestre de Chambre de Paris qui a été un partenaire, l'Orchestre de l'Opéra de Limoges également. Et on a pu, comme ça tous ensemble, essayer de créer une sorte d'écosystème artistique qui a pu permettre l'existence de cette pièce assez singulière. Et dans mon catalogue, je pense, c'est aussi dans l'effet de renouer dans cette tradition d'écrire un concerto pour piano qui soit joué et dirigé depuis le soliste, en fait. Alors, les sources d'inspiration pour Ekumen, deux philosophes, on parlait de philosophie tout à l'heure. Donc, le premier, c'est celui qui va donner le titre à la pièce Ekumen, qui est un livre qui a été écrit par Augustin Berg en 1987, qui définit Ekumen, en fait, comme l'étude des relations entre l'homme et son environnement. Et ce que je trouvais intéressant dans cette manière de conceptualiser ce terme, c'est l'idée que, effectivement, il y a l'anthropocène, c'est-à-dire la trace que l'homme va laisser de manière indélébile à l'environnement. Mais dans Ekumen, il y a aussi cette idée que l'environnement va aussi laisser une trace sur l'homme, en fait. Donc, j'aime bien cette idée d'avoir une relation partagée, en fait, entre l'homme et l'environnement, quelle que soit l'issue, d'ailleurs, de ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est une première chose, et qui, pour moi, symbolise le dispositif d'un concerto, c'est-à-dire le soliste face à l'orchestre. Et le deuxième philosophe, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est François Julien, qui, lui, m'accompagne depuis vraiment pas mal de temps. C'est un philosophe que je connais bien, on travaille ensemble, et puis ça fait vraiment quelques années que ces concepts nourrissent ma pensée compositionnelle. Et la manière dont François Julien questionne les ressources, il nous explique qu'effectivement, on a tous conscience que les ressources écologiques sont en danger, mais il voulait aussi faire un parallèle entre ces ressources écologiques en danger et les ressources culturelles qui sont également en danger. La mondialisation, effectivement, a un impact à ce niveau-là qui est assez dévastateur, puisque, par exemple, il nous explique qu'en Chine, la majorité des adolescents chinois ont leur imaginaire qui est celui d'Harry Potter. Et que deviennent les ressources culturelles chinoises ? Ce qui est intéressant, c'est que François Julien pense les ressources culturelles non pas en termes d'identité, non pas en termes de quelque chose de figé, mais au contraire comme des choses qu'il faut activer, qu'il faut dynamiser. Et j'avais envie de questionner dans Ekumen le rapport, le lien qui pourrait exister justement entre les ressources écologiques, avec une pensée écologique du son très minime et très primordiale, puisqu'en fait, la pièce va démarrer par un solo de rombes, qui est cet instrument aborigène qui permettait à l'époque à cette tribu, il y a énormément d'années, de communiquer avec les esprits ou d'imiter le son du vent. Donc cette espèce d'onde ou de son primordial, de communiquer avec des ressources culturelles, qui était effectivement une des citations issues du deuxième concerto pour piano de Mozart. Toute la pièce repose là-dessus, sur cette espèce de dialectique, mais pas forcément de dialectique, en tout cas de mise en regard, de mise en tension entre une pensée écologique et une pensée culturelle, et de voir comment les choses peuvent interagir ensemble en fait. La pièce repose là-dessus, sur qui compte, s'규 sizin pas, comme Réั Spirier est en vendée d'automène. Monconomique ... 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